Ok, Tehillim 90, c'est le Tehillim, le premier Tehillim du cinquième jour, c'est Faire Révii, Tefilah les Moshe, Moshe Rabenu qui a écrit ce Tehillim, parmi d'autres Tehillim que Moshe Rabenu il a écrit, je ne sais pas si on va arriver à donner le cours sur une heure dans le Pérek Tzadik, mais on va essayer, sinon alors on fera deux cours pour Tehillim Tzadik qui est un Tehillim très important, alors la raison pourquoi on le Tehillim, Ceux qui ont passé des journées de souffrance Vous savez que dans le peuple juif, ça n'existe pas de faire le Yihush, en anglais on appelle ça Give Up, nous on Give Up rien du tout, Nous on ne se laisse jamais abattre, et on est avec Akadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie, et automatiquement on est là, et même s'il y a des journées difficiles, alors on va prier pour que ça vienne des journées faciles Alors on va voir pourquoi, dans le Shevet HaLevi, comment il va expliquer au nom du Midrash Shokhan Tov, mais pour lire ce Tehillim, pour qu'il marche, généralement on a juste besoin de lire le Tehillim, Ici on a besoin d'une Kavana particulière, on a besoin de concentrer Libo Venav Shokhan, son cœur, son âme, il faut qu'on fasse un avec le Tehillim, C'est pour ça qu'on va essayer le plus possible de traduire chaque mot, de façon à ce qu'on nous comprend vraiment, ce Tehillim c'est extraordinaire, Et au moment où on va faire ce Tehillim, on va se concentrer à rien penser d'autre, à penser uniquement à Hachem, uniquement à ce qu'on veut, pour la raison pourquoi on fait le Tehillim, Alors on va avoir Siata Dushmaya, et automatiquement on aura aussi en récompense, qu'à Kadosh Barucho, au moment où on va faire le service divin, n'importe quel mitzvah que l'on fait, Shabbat, Kashrut, Tfilah, n'importe quoi, alors on part pas dans tous les sens, énormément de personnes, ils ont de la souffrance, et je dis bien de la souffrance, A cause qu'au moment où ils font les mitzvot, malheureusement leur tête, elle va dans tous les coins, il est en train de faire Shabbat, il pense au business de dimanche, Il est en train de faire les halotes, il pense à je sais pas quoi, et il n'arrive pas à avoir une concentration normale, et au moment où on n'arrive pas à vivre notre mitzvah, Alors on a toujours l'impression de courir, on court derrière un temps, on court derrière une vie, on court derrière une mitzvah, Il y a des gens qui peuvent vivre en constance tristesse, pourquoi ils sont en constance tristesse ? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec le présent, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le passé amène la tristesse, le futur amène de l'angoisse, et le présent amène de la joie, Et l'homme qui n'arrive pas à vivre le moment, on mange, on mange, on boit, on boit, on dort, on étudie, on étudie, on fait pas un million de choses en même temps, Alors automatiquement on peut être heureux, mais si on est toujours en train de courir, alors on ne pourra pas vivre et on sera dans cette tristesse entière à chaque moment de notre vie. Alors comme on l'a dit, Tefilah les Moshe, Moshe Rabbeinu, il a composé ce Tehillim, c'est parmi un des Tehillim que Moshe Rabbeinu, il a composé. Alors, pourquoi David Amélech il a composé, et à quel moment David Amélech il a composé ce Tehillim ? Il y a plusieurs explications, la première c'est que Moshe Rabbeinu, il a composé ce Tehillim au moment de Chata Egel, au moment où le peuple juif, il a fait le Vodon. D'après certains, Moshe Rabbeinu a fait ce Tehillim, comme on va le voir à la fin de Veïnoam, les deux derniers versets, que Moshe Rabbeinu l'a composé au moment de la construction du Mishkan. Et d'après certains, Moshe Rabbeinu a composé ce Tehillim juste à la fin de mourir, juste à la fin de la vie, alors c'est là que Moshe Rabbeinu, il a écrit ce Tehillim. Ça fait des décennies, j'avais une question, et je pense qu'ici, si vous réfléchissez bien, vous avez tous eu la même question. David a mené l'air, il a vécu après le don de la Torah. Si Bémet Moshe Rabbeinu, il a composé les Tehillim, entre autres Tehillim et Moshe, comment se fait-il que ces Tehillim ne sont pas dans la Torah ? Pourquoi il n'y a pas dans Tel, Paracha, Bereshit, Bereshit, mais dans Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim ? Pourquoi il n'y a pas là-bas la Tehillim de Moshe Rabbeinu ? Si Moshe Rabbeinu les a composés, alors comment se fait-il que la Torah, elle n'a pas mentionné le Tehillim de Moshe Rabbeinu ? Entre autres, Mismor Letoda, le Mismor 100, d'après certains, c'est Moshe Rabbeinu aussi qui l'a écrit, pourquoi il ne fait pas partie de la Torah ? Pourquoi on le trouve seulement dans Tehillim ? Pourquoi la Torah, elle n'en parle pas de ce Mismor ? Alors, c'est marqué dans le Midrash, Sokhar Tov, qui achad asar mizmonim, mizmorim shebetchila tsefeh revi'i sheba Tehillim, des onze premiers Tehillim qui sont écrits dans le quatrième jour, cinquième jour, depuis le tzadik, les onze premiers, mi tefilah le Moshe Isha Elokim, ve'ad le achar mizmon le Toda, depuis le 90, jusqu'au 101, en tout il y a onze Tehillim, ces onze Tehillim là qui les a écrits, Moshe Rabbeinu. Ve'amrou b'amidrash, et le Midrash il dit, Moshe Rabbeinu, il ne les a pas dit de sa tête, on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il a eu ? Il a voulu faire une prière personnelle, c'est comme si que Moshe Rabbeinu, il faisait misheberach à ses enfants, misheberach à Votennu, Avraham, et ça qu'il y a qu'on, bon, alors, Moshe Rabbeinu, il a fait une prière, du Midrash, non, ces dix, ces onze chapitres de Tehillim, ils ont été donnés par Moshe Rabbeinu, par prophétie. Alors la question, elle est encore plus grande. Si la prophétie de Moshe Rabbeinu, les onze Tehillim, font partie de la prophétie de Moshe Rabbeinu, alors pourquoi ils ne font pas partie de la Torah ? Encore plus, si ça avait été une prière personnelle que Moshe Rabbeinu, il va, et que Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, alors je comprends pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne les a pas écrits dans la Torah, mais s'ils ont été des prophéties de Akadosh, Marucho, à Moshe, alors pourquoi ils ne font pas partie de la Torah ? Le Midrash, il répond, la Torah, c'est une chose, les prophéties sont autre chose. On ne s'arrête pas entre les vraies Torah et les vraies Nevois. Et il dit, le Rav Levy Wozner, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, dans la Torah, tous les versets de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Veyot-Aberacha, ils sont une seule chose, ils sont de la Torah, et ils sont des enseignements. chaque but, chaque mot, chaque lettre de la Torah, il y a une halacha, que l'on doit tirer dessus. Si c'est marqué Bereshit, alors on doit savoir pourquoi c'est marqué Bereshit, pourquoi ce n'est pas marqué Bereshit, pourquoi ce n'est pas marqué Barah d'abord, pourquoi ce n'est pas marqué Elohim Bereshit. Chaque mot, il a une signification particulière, qui nous apprend une halacha, véritable de la Torah. Il dit, Et il dit la différence qu'il y a dans les 10, les 11 Prakim de Téhilim, que les 11 Prakim, il n'y a pas de halacha à en tirer dedans, ils ont été mentionnés, pourquoi ? Seulement pour prière. Alors c'est pour ça qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah. La Torah est égale à des lois, tandis que le Téhilim c'est quoi ? C'est une Tfilah. Une fila qu'Hakadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah. Ça fait des années que je me posais la question, et aujourd'hui Baruch HaShem, j'ai pu avoir la réponse à cette question. Moshe Rabbeinu, il dit, Tephila, allez Moshe, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Moshe Rabbeinu ? Il est le seul qui a eu ce titre-là, Isha Elohim. D'où est-ce qu'on voit Isha Elohim ? La Torah, la dernière paracha de la Torah, elle a donné à Moshe Rabbeinu, ce titre de quoi ? De Isha Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Isha Elohim ? L'homme de Dieu. Pourquoi ? Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Je descends d'un singe. Baruch HaShem ne descend pas d'un singe. Ni mon père, il est un singe, ni mon grand-père, il est un singe. Baruch HaShem. Et ni vous, votre père, il est singe, ni votre grand-mère, elle s'appelle Chika. Baruch HaShem. On descend tous de Bénère, Adam et Chavar. Alors, pourquoi on s'appelle Isha Elohim ? Pourquoi ? Moshe Rabbeinu, le seul ? Si c'est à cause que Moshe Rabbeinu, il a été prophète, alors il y a eu 48 autres prophètes et prophétesses. Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a reçu ce titre de Isha Elohim ? Et il dit, c'est marqué dans les Mepharchim. Les Mepharchim, ils expliquent et il dit, qu'elle est, d'abord, comprenons, c'est quoi ce Téhilim ? Et il dit, c'est une des philotes que Moshe Rabbeinu, il a prié. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a prié ? Comme on a expliqué, d'après certains, c'est au moment où Moshe Rabbeinu, il a vu le Vaudor, alors il a prié pour que Akadosh Bauchu, il pardonne le âme Israël. Pourquoi ? Alors, là, le chevet à Lévi, il donne un nouveau yesong. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Que le peuple juif, il est en constance, à chaque moment de sa vie, devoir à s'arranger. Et je vais expliquer, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Un jour, j'étais dans un parc avec mon épouse et mes enfants, et il y avait des goïms à côté, j'en t'y coupe, monsieur, madame, ils avaient un calme que je n'avais jamais vu ça. Le gars, il avait son journal, maman, elle avait un livre, les enfants, ils jouaient, et nous, la vérité, on n'était pas aussi calme que, peut-être qu'ils avaient l'air de blonds, mais nous, on n'était pas des blonds. Mais la vérité, j'avais cette question, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui manque, là. C'est tellement calme qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque ? C'est quoi ? Comment on peut être tellement calme dans la vie ? Et la réponse, en vérité, c'est la question. Pourquoi un goï, il est tellement calme ? C'est à cause qu'un goï, il n'est pas à la recherche de s'arranger. Tel qu'il est, il est. Il ne réfléchit pas. Est-ce que j'ai dit la Shonara ? Est-ce que comment j'ai fait Chaharit ? Comment elle est matniout ? Quand elle a été mon étude de la Torah ? Rien. Tel qu'il est, il est. C'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est marqué dans le Passouk, Chor, O'chesev, O'ez, qui y va l'aide ? Bon, c'est faire vaikra. Un taureau, Chor, O'chesev, ou un mouton, O'ez, ou un bouc, qui y va l'aide, qui va naître ? Demand le Zohar, mais je ne comprends pas. Un animal, il n'est pas un taureau. Un animal, il n'est pas un veau, et après, doucement, doucement, il va devenir un taureau. Alors, pourquoi la Torah l'a dit, Chor, O'chesev, ou est, qui y va l'aide ? Dit le Zohar, parce que la capacité mentale, intellectuelle du taureau, elle est exactement la même au moment où il naît, au moment où il meurt. Il n'y a pas de développement. Il ne va pas transformer. Le taureau, il se lève, il naît, le veau, tout de suite, il marche, il devient plus fort. Son corps est plus gros, il y a plus de gras, il y a plus de muscles. Mais ça, c'est corporel. Intellectuellement, il n'y a pas de développement qui se passe. Il n'est pas à la recherche de devenir autre chose. Il dit, le chevet à Lévi, qu'est-ce que c'est un juif ? Un juif, par définition, c'est quelqu'un qui est en constance, mouvement, pour pouvoir se perfectionner. C'est ça, un yéhoudi. Un yéhoudi, c'est léodot à l'Hachem, bénir Hachem, remercier Hachem, et on est tout le temps, à chaque moment, en train de se poser une question. Est-ce que j'ai assez fait ou je n'ai pas assez fait ? Alors, quelque part, on a besoin de cette fila-là que Moshé Rabbeinoui nous donne pour pouvoir supporter ce travail quotidien. Mais Hamad, Pige, Vekotse, Razman, et il dit, le chevet à Lévi, on a un grand problème. Quel est notre plus grand problème ? C'est qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais le plus grand ennemi du peuple juif, vous savez qu'est-ce que c'est ? C'est le temps. À peine il finit le Shabbat, on commence à Avdala, on réfléchit à Hanoukka, demandez-moi à quel moment elle n'est pas en train de réfléchir quelle recette de béni elle va faire, quelle huile on va acheter, où on va aller le premier soir, où on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, qui c'est qu'on invite le deuxième soir, où on met en Shabbat Hanoukka, on va à peine finir Hanoukka, on va penser à Sarah Betevet, on finit à Sarah Betevet, on va penser, bon, alors c'est tout Bishvat, qui c'est qu'on achète, qui c'est qu'on invite, où on va, après c'est Pourim, après c'est Pessah, et dès qu'on entend le mot Tush Tou Bishvat, on réfléchit au ménage de Pessah, qu'il faut commencer à étroiller la maison, et après c'est Pessah, et après c'est les vacances d'été, et les camps, mais en vérité, c'est quoi notre pire ennemi ? Notre pire ennemi, c'est le temps, on n'a pas des millions d'années pour pouvoir s'arranger, on veut toucher la perfection, mais cette perfection, elle demande un temps, mais ce temps-là, nous ne l'avons pas, alors il dit, il faut savoir, quand il a prié à Dieu, pendant le ciel, il n'a pas laissé un recoin, où Moshé Rabbeinu n'a pas prié à Kadosh Baruchu, il dit malgré qu'il y a beaucoup de tzadikim, beaucoup de prophètes, qui ont prié au peuple juif, et pour le peuple juif, quelle différence il y avait, entre Moshé Rabbeinu, et les autres prophètes, pas les autres profiteurs, les autres prophètes, pas les profites, ok, pour moi ça suit, ça va, alors, quelle différence ça fait, c'est que les autres, ils priaient une heure, ils priaient deux heures, ils priaient un jour, au bout d'un moment, il est fatigué, il arrête, il faut qu'il mange, il faut qu'il boit, il faut qu'il dort, combien d'un homme il peut prier, combien d'un homme il peut arriver, ouais, alors, Moshé Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait, Moshé Rabbeinu, il a prié à Dieu, pendant 40 jours, et 40 jours, il n'y a pas eu dans l'histoire, de l'humanité, un homme, qui s'est connecté avec Hachem, pendant 40 jours et 40 nuits, il dit le Midrash, tu sais pourquoi il s'appelle, Isha Elohim, parce qu'avoir cette, cette connexion, avoir cette volonté, qu'Hakadosh Baruch Hu, il sauve le peuple juif, sans jamais délaisser une seconde, nous on ne connait pas, ce que ça veut dire, pas avoir faim, pendant 40 jours, nous au bout de 4 heures, on s'est évanoui, nous on ne sait pas, ce que ça veut dire, de ne pas dormir, pendant 48 heures, au bout de 36 heures, on commence un peu, à tourner la tête, l'oeil il est fatigué, il y en a, à Brahminin, tous les 4 heures, parce qu'ils font une sieste, ok, bon, mais nous on n'est pas comme ça, Baruch Hu, on peut étudier, on a la force, je t'embarque chez Molaad, pour pouvoir y arriver, un jour, deux jours, trois jours, c'est pas possible, mais 40 jours, 40 nuits, pas avoir faim, pas avoir soif, pas avoir envie de dormir, pas se poser la question, où je dois être, je vais vous dire même plus, imaginez-vous que vous avez une force incroyable, vous allez étudier la Torah, vous allez prier, vous allez aux côtés de la Maravie, vous priez un jour, deux jours, au bout de deux jours, vous allez dire quoi, ma femme, elle va se faire du souci, mon père va se faire du souci, mon fils va se faire du souci, faut que je prie, faut que je fais, faut ci, faut là, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire, être à la place où vous devez être, sans vous poser la question, est-ce que c'est là-bas que vous devez être, ça n'existe pas, et bien moi, chez Rabel, pendant 40 jours, il était dans une place, où il ne s'est pas posé la question, s'il devait y être, parce qu'il était avec Hachem, et à Kadosh, il m'a dit, tu es avec moi, et il n'y a pas d'autre place, au monde où tu dois être, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton beau-père, ni ta belle-mère, rien, c'est là que tu dois être, et Moshé Rabel, il a prié pendant 40 jours, est-ce qu'on arrive à imaginer, ce que ça veut dire, ce temps, de savoir, qu'on est exactement, à la place où on doit être, sans se poser, même la question, qu'est-ce qui arrive, et ça que Moshé Rabel, il a dit, et je suis tombé devant Dieu, et je suis tombé devant Dieu, et j'ai prié, ici, combien il est difficile, à l'homme, la concentration, à la prière, l'homme, il prie 5 minutes, la tête, elle part, ouh, Toronto, Miami, Los Angeles, Las Vegas, il fait le tour de la planète, les morts, les vivants, les montagnes, les déserts, il a fait le tour du monde, combien on a besoin, de se concentrer, à notre âme, sur la tefillah, chaque mot, c'est marqué dans les sfarim, si juste un homme, il pouvait juste comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, la prière, dans les chiffres, Kabbalah, c'est écrit, vous savez que, la tefillah, il y a trois prières, Abraham, Yitzhak, et Yaakov, Abraham a venu, c'est marqué, c'est marqué, Abraham, Abraham, il s'est levé, il s'est tenu debout, la Gemara a dit, il n'existe pas, de se tenir debout, sans prière, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit, c'est marqué, c'est marqué, et Yitzhak, il est sorti, parler, il dit, quelle différence, il y a entre la prière, d'Abraham, et la prière, de Yitzhak, vous savez, je ne sais pas, si vous avez déjà remarqué, mais pour ceux qui font, Shacharit et Mincha, la prière de Mincha, elle passe toujours mieux, que la prière de Shacharit, même qu'elle est plus difficile, à faire, parce qu'il faut arrêter, la journée, mais quand on fait, la tefila de Mincha, on a une beaucoup plus grande satisfaction, que la prière de Shacharit, on est plus connecté avec Dieu, vous allez me dire, c'est normal, le matin, je suis astrolopithèque, je viens de me réveiller, alors, je n'ai pas encore, la journée, la réponse, ce n'est pas ça, la réponse, elle est que la prière de Mincha, elle est déjà, la deuxième tefila, donc, du fait, que tu as déjà prié, le matin, alors, déjà, tu as commencé, ta connexion avec Dieu, alors, la prière de Mincha, elle devient, comme une parole, comme une discussion, avec Hachem, comme on appelle, en hébreu, parler avec un ami, la soir, Sicha, Israq Avinu, il avait fait la tefila de Shacharit, comme son père lui avait dit, après qu'on a fait, la première tefila, alors, automatiquement, on arrive à la deuxième tefila, c'est marqué, dans Rabbi Nachman de Brest, que les gens font une grande erreur, les gens, la prière, ils sont des points, ils font Shema, Bauché Amar, Ixtabach, première bracha, douzième bracha, au milieu, il ne sait pas s'il est à la quatrième, ou à la cinquième, Alenou Léchabéach, il a voyagé, il ne sait pas où il est, il y avait un jour un rave, il s'appelait Rav Galinsky, Rav Galinsky, il a dit un jour, j'étais là, et d'un coup, il y a un gars, il m'a frappé, je dis, oh, et après, je me suis rendu compte, c'était moi qui faisais, Hacham, nous, Bagadou, j'ai même oublié, c'était moi qui me frappais, je ne sais même pas, qu'est-ce qui m'arrivait, tellement j'étais concentré, dans mon monde imaginaire, Rav Galinsky, ce n'était pas vrai, mais c'est comme ça, qu'il a voulu dire, pour nous faire croire, que lui, tu es un homme simple, mais il n'en reste que quoi, c'est que la tefila, ce n'est pas des points, la tefila, c'est une locomotive, je vous pose une question, dans les douze brachotes du milieu, quelle différence il y a entre, les six premières brachotes, et les six brachotes de la fin, pourtant, il y a une différence fondamentale, entre les six et les six, et quand je vais vous le dire, vous allez dire, oh la la, vous allez avoir honte, les trois premières brachotes, ça parle d'Hashem, Mechayem Etim, Magan Avot, pardon, Mechayem Etim, Magan Avraham, deuxième, Mechayem Etim, Hashem, il guérit, Hashem, il s'ouvre, il enlève les gens, des prisons, Hashem, il enlève les captives, les captives, Mechayem Etim, il donne la vie, troisième, ça c'est ce qu'on appelle, les trois brachotes, après au milieu, nous avons, douze brachotes, les six premières brachotes, de quoi elle parle, que des besoins personnels, Atachonel, Achivez-nous, Selachlan-nous, Refahez-nous, Ge'alen-go'alen-nous, Baruch HaShem, de quoi elle parle, les six autres à la fin, rien à voir avec nous, personnelle, elle ne parle, que, de notre problème, dans la galoute, Etzemach, Tishkolbetor Yerushalayim, Alatidikim, Alakasidim, Alaminim et Alamalchimim, toutes ces prières, de quoi elle parle, elle parle seulement, de la galoute, qu'on est dans un exil, et qu'on doit demander, à Kadosh Baruch Hu, de nous sortir, T'es qu'à Béchofagadon, les chéroutes et nous, un jour, il m'a dit, Rabbi, pourquoi on ne prit pas, assez pour Mashiach, je lui ai dit, une petite histoire, quelle histoire, il y a une petite histoire, il y avait un jour, un rabbin, tout le monde connaît l'histoire, il a été invité, à la bar mitzvah, du fris, du président, du consistoire, alors, il y avait, t'es invité, bien sûr, en pompe et trompette, et le rabbin, au milieu d'un soirée, avant le buffet dessert, il se lève, et il prend une petite cuillère, il met dans la poche, devant tout le monde, et tout le monde connaît l'histoire, un jour, le bar mitzvah est fini, dix ans plus tard, il arrive au mariage, et on compte des petites cuillères, et on trouve, qu'il n'y a que 399 petites cuillères, il manque une petite cuillère, et tout le monde demande, allez où la petite cuillère, et le président, il dit, je me rappelle, c'est le rabbin qui l'a volé, alors, il va voir le rabbin, il lui dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez, rendre une petite cuillère, et le rabbin, il dit, votre fils, il met une petite cuillère, il dit, mais quel rapport, avec une petite cuillère, monsieur, vous avez volé, vous n'avez pas volé, il dit, mais votre fils, il met une petite cuillère, ou pas, il dit, mais bien sûr qu'il les met, top, alors, il dit, revenez me voir demain matin, demain matin, il revient, il dit, il y a une petite cuillère, il dit, votre fils, il met une petite cuillère, il dit, monsieur le rabbin, arrêtez de me remettre, il met une petite cuillère, met une petite cuillère, non, il dit, je vous ai volé, une petite cuillère devant tout le monde, ramenez toute la communauté, et demain, je vous rendrai une petite cuillère, le président allait se faire un plaisir, de déshonorer le rave, alors, il écrit à tous ses copains, venez voir le rabbin, va rendre une petite cuillère volée, et le rabbin, il arrive, tout cool, tout sympathique, comme ça, avec un beau sourire, à la rabbin, avec une petite blague, et il arrive le matin, il met ses téfilines, et d'un coup, il arrive le nouveau marié, et le rabbin, il dit, monte sur le Echal, monte à côté de moi, et là, le petit Chatan, il arrive, il se sent à lit, il va pour le secouer, comme ça, et dès qu'il le secoue, qu'est-ce qu'il dit, en tant que, bing, 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 une petite cuillère qui est tombée, le rabbin, il voulait juste savoir, si le bar mitzvah, et les maîtres, les téfilines, alors il avait mis une petite cuillère, mais dix ans avait passé, il n'est pas la petite cuillère qui avait été retrouvée, ça veut dire qu'il n'avait pas mis téfilines pendant dix ans, alors je lui demande, est-ce que tu pries le matin, il me dit, mais bien sûr, quel est le rapport, d'est-ce que tu comprends, ce que tu dis, il me dit, vous prenez pour un âne, je lui dis non, mais comment c'est possible, elle t'es marre, t'es qu'un béchoffard, la malchini, bena minima, t'es t'igvah, ala tzadikim, ala tzadikim, toutes ces mochot, elles ne parlent que de Mashiach, comment tu oses me dire, pourquoi on ne prie pas pour Mashiach, tu as un problème, c'est que tu n'as pas assez prié, tu ne comprends pas ce que tu dis, là il faut savoir, de quoi on prie, tous les jours on dit, tous les jours on prie à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir nous rapporter, la Géoula, tous les jours on demande à Kadosh Baruch Hu, t'ishkon betoch Yerushalayim irecha, ka'asher dibarta, ve'chisnerdecha, ve'ata berachamecha Arabim, t'achfotsbanu ve'tircenu, on plie à Kadosh Baruch Hu, nous ramène à la Géoula, et les gens ils vous disent, je suis le rabbin, pourquoi il y a la guerre en Israël, pourquoi les rabbins ils font pas des prières pour le Mashiach, il y a Haram, tous les jours on fait 6 brechotes par jour, t'as pas vu, 6 le matin, 6 après-midi ce soir, 18 brechotes, c'est pas suffisant, t'as besoin en plus, qu'on doit rajouter un Mishéberach, pour faire venir le Mashiach, mais on fait 18 brechotes, et on les répète, avec la Chazara, allez encore on répète, ça nous fait 18 plus 12, le soir il n'y a pas de brechotes, alors ça nous fait 30 fois par jour qu'on demande la Géoula, 30 fois, vous imaginez ça, et les gens ils vous demandent, pourquoi les gens ils font rien pour la Géoula, non, c'est pourquoi tu fais rien pour la Géoula, parce que nous on fait ce qu'il y a à faire, sans moins que toi tu le fais, sans moins que tu comprends, qu'est-ce qui arrive, la Téphila, c'est pas simple, la Téphila, elle doit être priée, elle doit arriver avec de la constance, on doit arriver à prier Hachem, jour par jour, mot par mot, le Rav Yaakov Beir, Cher Ter, il dit, que l'homme il doit prier, à chaque instant, il y avait un grand Rav en Israël, il s'appelle le Rav Yonah Leibel, vous n'avez sûrement pas entendu parler du Rav Yonah Leibel, c'est un grand chassi de Breslev, qui l'est dans la main des gens, les gens ils venaient le voir, et vous lui disiez bonjour, ils vous regardent dans votre main, et ils vous disaient toute votre vie, les gens se sauvaient de Rav Yonah, mais Rav Yonah est un homme sadique, un des 36 sadiques de ce monde, où lui, il ne voulait pas profiter de son savoir, de la Torah, qu'est-ce qu'il faisait Rav Yonah, Rav Yonah, il était ni plus ni moins, il était en train, de travailler, il avait un petit travail, qu'est-ce qu'il faisait, alors principalement, il marchait dans la rue, il ramenait, on va appeler ça, toutes les poubelles, qu'il trouvait, les vieux frigidaires, les vieux fours, les vieux armoires, et il les prenait, il les retapait, et il les revendait, et Rav Yonah il disait comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui veulent jeter des choses, il y a des gens qui veulent acheter des vieilleries, c'est la vérité, qu'est-ce qu'il manque, il manque juste que Yonah, il trouve le donneur, et l'acheteur, à Kadosh Baruch Hu, fais que je sois le shidur, entre le donneur et l'acheteur, Rav Yonah il parlait à Hachem, Rav Yonah il disait à Kadosh Baruch Hu, rien n'est rien, il faut tout connaître à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir arriver, on doit prier à Hachem, qui nous ouvre le coeur, à la prière, à la tefila, qui nous donne de l'amour et la crainte, qu'est-ce qu'on dit tous les matins, avant la Shemona Esre, pourquoi on demande ça à Hachem, parce qu'une prière sans coeur, malheureusement c'est pas grand chose, une prière sans crainte, c'est rien, ça peut pas toucher quelqu'un, quelqu'un il vient vous voir et vous dit, t'as pas 10 pièces, il va jouer au bi, le gars il vient te voir et il dit s'il te plaît, j'ai un petit problème, même que tu vas pas lui donner face à un drogué, mais il a touché ton coeur, si il vient dit tu sais, t'es le cousin de mon père, j'ai besoin d'aide, tu me prêtes 10 dollars, tu lui prêtes, pourquoi ? il est à se te toucher, on a besoin de ça, avec cela, ouais, qu'on étudie la Torah, pourquoi donc, Kiryat Shema, qu'est-ce qu'on fait la bracha de avant Kiryat Shema ? On appelle ça la bracha de Ava Rabah, ou Ava Tolam, Ava Tolam, pourquoi on demande ça avant le Shema ? Quel rapport, cette bracha, avant Kiryat Shema ? On avait qu'à faire cette bracha avant l'étudie la Torah ? Quel rapport avant le Kiryat Shema ? La réponse, elle est simple, pour pouvoir comprendre une prière, il faut avoir la Torah, s'il n'y a pas de Torah, la monade phila, il ne veut rien dire, un homme, il peut y répéter les mots de la prière, 100 ans, il peut faire une chmonnaie, elle serait 50 millions de fois, mais cette prière, elle n'est pas importante, parce qu'il n'a pas fait cette éphila, à travers la Torah. La Torah nous ouvre le cœur, qui est fermé, elle va l'ouvrir, comment l'homme, il découvre l'amour de Dieu ? Comment l'homme, il découvre l'amour de Dieu ? Et un jour, un gars, il m'a appelé cette semaine, il m'a dit, comment on découvre l'amour du Shabbat ? Alors il m'a dit, je suis parti au Mikveh, j'ai fait ci, j'ai fait là, à la fin, je lui demandais juste une question, est-ce que vous avez déjà goûté à l'amour dans votre vie ? Mais je ne sais pas ce que c'est l'amour. Comment vous voulez savoir ce que c'est l'amour du Shabbat, quand vous ne savez même pas ce que c'est l'amour de rien dans le monde ? Là, il faut, la Torah, elle nous fait découvrir, c'est quoi Hachem ? C'est quoi aimer ? Pourquoi non, il aime ses parents ? Je lui ai dit, c'est marqué dans le Kira Tshema, pourquoi la Torah a donné des exemples comment aimer Dieu ? La Torah l'aurait pu dire seulement, Ve'a Tshem, point. Pourquoi ça marquait, Be'chol l'ivavcha, Be'chol naf shecha, Be'chol me'odecha. T'en ai qu'à dire seulement, Ve'a haftah et Tshem, Nekouda. Pourquoi on continue ? Parce que, Akadosh Bauch Hu, il nous a donné dans le monde, comprendre ce que c'est l'amour, un père, ses enfants, un enfant, ses parents, sa femme, ses amis, Akadosh Bauch Hu, il dit, tu comprends ce que c'est l'amour, alors il faut que tu le transmettes à quelqu'un, sinon on ne peut pas avancer, on ne peut pas arriver. Pareil pour la Tfilah. Comment un homme, il peut arriver à comprendre ce que c'est Hachem ? Akadosh Bauch Hu, pour le comprendre, il faut qu'on comprenne un petit peu Dieu. C'est quoi la pensée divine ? Comment l'homme, il comprend la pensée divine ? Que et uniquement à travers la Torah. La Torah, c'est la seule et unique chose qui nous amène à aimer Hachem. Quand un homme, il étudie la Torah, il dit, waouh ! C'est magnifique la Torah ! Alors il arrive, alors quand il va prier Hachem, il sait qu'Hachem, il n'est pas méchant. Il sait que l'Akadosh Bauch Hu, s'il ne lui donne pas, ce n'est pas parce qu'Hachem, il ne veut pas. C'est à cause que l'Akadosh Bauch Hu, il a décidé que pour son bien. Mais ça, c'est seulement si tu es d'abord, tu as préconisé et tu as précédé qu'en vérité, Hachem est rempli d'amour avec toi. Mais si tu penses qu'Hachem, il est méchant avec toi, alors au bout d'un moment, quand tu vas prier pour avoir une bicyclette, tu ne vas pas l'avoir. Tu ne vas finir pas à haïr Dieu. Parce que tu vas te dire, alors pourquoi j'ai demandé, il ne m'a pas donné ? Mais si tu es conscient qu'Hachem, il t'aime, et que peut-être la bicyclette que tu veux, Hachem ne veut pas donner pour ton bien, alors automatiquement, même si tu ne vas pas l'avoir, alors ça va être par amour. Mais s'il n'y a pas d'amour avant la tefilah, alors malheureusement, qu'est-ce qui va arriver ? La tefilah va se faire remplacer à la place d'avoir une connexion, elle va déconnecter l'homme de l'Hakadosh Baruch Hu. Moshé Rabbeinu, il était comme nous. Qu'est-ce qu'il était Moshé Rabbeinu ? Juste un humain. Pardon. C'est marqué dans les livres. La Torah nous dit qu'un homme de Lévi, il a marié une femme de Lévi et ils ont eu un enfant qui s'appelle Moshé. Vaikar Ish Bet Lévi, Et Bat Lévi, et ils ont eu un enfant. Les commentaires, ils disent, pourquoi Torah l'a dit ? Un homme de Lévi, il est parti avec la femme de Lévi et ils ont eu un enfant. Parce que sinon, l'humain, il n'aurait pas pu imaginer que Moshé Rabbeinu, il est humain. Ils auraient dit, vous savez, c'est qui Moshé ? L'enfant de Dieu. Parce qu'un homme qui est capable de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits, un homme qui est capable d'être aimé par Dieu tellement, un homme qui peut s'appeler Isha Elokim, le fils, l'homme de Dieu, c'est sûrement qu'il y avait là-bas, Dieu, il est parti avec la Sainte Marie, Dieu préserve. La Torah, il dit, le Dieu, il n'est pas parti avec la Sainte Marie. Ça n'existe pas. Tu sais comment il est Moshé Rabbeinu ? Moshé Rabbeinu, il vient d'un homme et d'une femme, d'un papa et d'une maman, de deux humains qui ont fabriqué un humain. Et nous, on n'a pas besoin d'être des dieux pour devenir divin. Nous, on peut être humain et malgré qu'on est 100% humain, on peut devenir divin parce qu'on s'appelle Isha Elokim. Alors, Moshé Rabbeinu, il a un titre très particulier. Il est un humain qui est rentré chez Akadosh Bauchou, qui a mis son dieu avec Akadosh Bauchou à 100%. Parce que l'homme, comment il devient divin ? Parce que l'homme, il devient un divin parce qu'il va se connecter divinement à Dieu. Le pasteur qui dit que ça veut dire Isha Elokim, les sources d'intelligence de Moshé Rabbeinu ne sont jamais fermées jusqu'à sa mort. Il dit le Rachevet Alevi, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi l'amour ? Encore une fois, on revient sur le même principe. Il dit l'amour, c'est quand on reçoit de quelqu'un. Quand on reçoit de quelqu'un, alors on aime quelqu'un. Si tous les matins, je viens vous chercher au travail, vous amène à la maison, je vous fais vos courses, vous allez m'aimer, sympathique. Un beau jour, je ne viens plus. Il dit bon, il est fatigué. Au bout de dix jours, au bout d'un mois, vous allez m'oublier. Ah pourtant, je suis venu vous chercher pendant un an à la maison tous les jours. Mais le corps humain, il fait que malheureusement, on oublie. Et quand on arrête de donner, alors l'amour, elle part. C'est quoi un homme qui se bagarre avec sa femme ? Il attend de sa femme quelque chose et au bout d'un moment, le mari ou la femme la femme ou le mari arrêt de donner ou ne donne pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il écrit ? Mais tu ne m'aimes pas ! Il dit mais je ne comprends pas. Tu as oublié hier, tu as oublié avant-hier, tu as oublié l'année dernière, tu as oublié les 20 ans, tu as oublié les 30 ans de mariage, qu'est-ce qui arrive ? La réponse, elle est, c'est quand on arrête de donner, alors l'amour, elle disparaît. L'amour, elle vient seulement avec donner, pas notre mot. Comme c'est marqué dans le le Mirtav Melyaou, le Mirtav Melyaou, il dit que c'est quoi la racine du mot Ahava ? C'est la racine Hav. Que veut dire Hav ? Donne. D'où est-ce qu'on sait ? La parasha cette semaine, parasha de Vayetze, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel à Yaakov ? Hav libanim. Donne-moi des enfants. Généralement, les racines en hébreu ont trois lettres. Le Shoresh. À part certains qui ont deux lettres. Et il dit le Mirtav Melyaou, la racine de Ahava, c'est pas Oev, mais c'est Hav, donne. Tant que tu donnes, tu aimes. Le jour que tu arrêtes de donner, l'autre enfant, s'il n'aime plus, il n'arrive plus. Pourquoi les enfants, allez, je vais faire un petit cadeau ce soir. Pourquoi les enfants teenagers, les enfants qui arrivent à l'adolescence, ouais, ils se bagarrent avec leurs parents ? La réponse, elle est, c'est simple. Comme il veut devenir indépendant, alors il n'a plus envie de recevoir de ses parents, alors comme il reçoit moins de ses parents, alors automatiquement il les aime moins. C'est un vase communiquant. Et comme les parents reçoivent moins de leurs enfants, alors automatiquement il leur tape sur le système nerveux, alors eux aussi ils aiment moins. Et comme eux ils aiment moins, alors eux lui aussi les aiment moins. Et alors on sait moins, c'est la réalité. Jusqu'au jour où l'enfant il va vouloir se marier et il comprend que il y a mama, elle pesait tasse, tu ne les as pas pour te marier, il faut que tu demandes à papa et maman. Donc papa il réinvestit, alors l'enfant il le réaime et du fait que le papa il a investi, l'enfant il le réaime, alors papa l'enfant il aime le papa et le papa il a un enfant et on revient à la norme. Voilà, on a tout compris l'histoire, c'est pas compliqué. Pourquoi un vieux ? Un vieux, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi les vieux ont la difficulté à aimer ? La réponse, elle est parce qu'ils se sentent que le monde a arrêté de leur donner. Un homme il a la vitalité, il a la vigueur, alors il dit à Hachem, merci Hachem, je t'aime, tu m'as donné, tu es là, bon Hachem, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'avance. Le petit Wimskin, il voit à moitié, il entend à moitié, il parle à moitié, la force elle est partie. Qu'est-ce qu'il obtient ? Pas grand chose. La mémoire il oublie, alors il se pose des questions à Hachem, tu m'as oublié, alors il a la difficulté à se sentir aimé, et comme il a la difficulté à se sentir aimé, alors il a la difficulté à aimer. alors les petits-enfants, ils viennent à la maison, ils commencent à crier, arrête, touche pas, fais pas, fais pas, fais pas de lui, papa, qu'est-ce qui t'arrive, maman, vous êtes des gens adorables, comment vous arrivez à ce niveau-là ? Ben, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour, alors automatiquement, il devient vieux. Prenez un vieux qui reste avec sa tête. Prenez un vieux que l'intelligence, elle ne lui part pas, qu'il n'est pas devenu un cinéaste ou un cinéphile, avoir du matin au soir 40 séries par jour, de la première à la dernière, il est occupé, travaille, il est médecin, il est docteur, il est professeur, ou il est rabat. Et ça n'est pas un travail. Du fait qu'il se sent, qu'il reçoit tous les jours, qu'il comprend, qu'il est là, alors comme il reçoit, alors qu'est-ce qui arrive ? Alors du fait qu'il reçoit, son cœur, il est là, ouvert. Et du fait qu'il reçoit, alors il reçoit de l'amour. Alors comme il reçoit de l'amour, parce que c'est ça recevoir, c'est recevoir de l'amour de Boréolam, alors il aime ses enfants, il aime ses petits-enfants. Trouver un grand-père qui ne parle pas et qui ne mange pas et qui ne fait rien depuis dix ans et qui va avoir tous ses petits-enfants au moment de mourir, vous pouvez rêver. Mais un homme qui a été présent, en bonne santé, qui a reçu de sa famille, alors l'amour à lui est rentré, il va être capable d'aimer. Il dit le chevet à Lévi, l'homme, il ressent l'amour d'Hachem à travers quoi ? À travers que son corps, il marche, et à travers que sa tête, elle marche. Moshé Rabbeinu, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, qu'est-ce qu'il avait ? Sa tête, elle marchait à 100%. Son intellect, il marchait à 100%. Il recevait la Torah en constance jusqu'à l'âge de 120 ans. C'est pour ça que Moshé Rabbeinu, son cœur n'a jamais arrêté, même une seconde, d'aimer à Kadosh Barucho. alors il s'appelle Isha Elohim, il s'appelle l'homme de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu ? Parce qu'il ne s'est jamais déconnecté avec Kadosh Barucho. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Tefilah, les Moshé. Qu'est-ce que ça veut dire Tefilah, les Moshé ? Avec un cœur qui brûle. Ce n'est pas seulement Moshé Rabbeinu, il n'a pas fait Moshé Hidpalel, ce n'est pas marqué Moshé il a prié, non. Ça s'appelle la prière de Moshé. Quelle différence entre Moshé qui prie et la prière de Moshé ? Moshé qui prie, ça veut dire que la prière elle est extérieure à Moshé Rabbeinu. Moshé il fait une prière, Moshé il mange, Moshé il boit, Moshé il dort, Moshé il prie. Mais la prière de Moshé c'est quoi ? Ça veut dire que c'est l'état d'âme. L'état d'âme de Moshé Rabbeinu à 100%. Tefilah les Moshé, Isha Elohim, ouais, que lui il est là. Et ça qu'il dit, Ezeh Avodash et Balev et Omerzou Tefilah. La Gemara il dit, c'est marqué Et tu vas servir ton Dieu de tout ton cœur. La Gemara il dit c'est quoi ? Le service qui est de tout ton cœur. La Gemara dit Zotephila. Ça veut dire que la prière il est le résultat du cœur donné à Hachem. Alors du fait que Moshé Rabbeinu il était en constance, connexion avec Dieu, alors c'est pour ça comment il s'appelle lui ? Tefilah les Moshé, Tefilah les Moshé, prière à Moshé. Et Moshé était capable de prier pendant 40 jours et 40 nuits devant un Kadosh Barucho. C'est marqué Tefilah les Moshé, Isha Elohim, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Isha Elohim ? Ouais. Alors, si on traduit le littéral, l'homme de Dieu, ça veut dire quoi l'homme de Dieu ? Ça veut dire que dans la Torah, on sait que l'adjectif il est toujours après le pronom. Ça veut dire qu'il y a Isha, d'abord il y a l'homme et après il y a Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qui c'est qui pouvait contrôler Dieu entre guillemets Moshé Rabbeinu. La preuve, Dieu il a dit on va détruire le peuple juif. Moshé Rabbeinu dit on détruit par le peuple juif. Moshé Rabbeinu il dit Hachem il dit ok on va les punir. Moshé il dit on les punit pas. Moshé Rabbeinu il pouvait Isha Elohim Kaviachol il avait ce pouvoir de contrôler Akadosh Barucho. Et c'est marqué dans le Midrash qu'il y a ce qu'on appelle la présence divine. Pas se mélanger entre Dieu et la présence divine. Il y a Dieu et il y a la présence divine. La présence divine c'est avec quoi Akadosh Barucho il contrôle le monde. Kaviachol Hachem il peut pas lui-même contrôler le monde. Dieu est trop grand. Alors Hachem il a pris une partie de lui qui s'appelle Ashrina où elle va résider dans ce bas monde la présence divine. C'est en gros mots ce que je vous dis. ne répétez pas comme ça parce qu'on venait passer pour des idolâtres. Ouais c'est des gros mots que je dis. Alors ça s'appelle Ashrina c'est une partie d'Hachem et cette partie c'est elle qui va contrôler l'univers. Et ben Kavim nous disent que où se trouve Moshe Rabenu tout le monde généralement se trouve en dessous de l'Ashrina parce que l'Ashrina c'est elle qui va contrôler l'humanité. Mais où se trouve Moshe Rabenu Moshe se trouve au-dessus d'Ashrina ça veut dire c'est lui qui a pris le volant. C'est vrai qu'il y a une voiture qui conduit mais qui c'est qui pilote le monde ? Et ben ce qu'on appelle Merkava l'Ashrina ceux qui sont au-dessus de la présence divine c'est Moshe Rabenu il est à vote. Et c'est pour ça que Moshe Rabenu il a mérité de pouvoir prier tellement grand parce que plus l'homme il grandit dans la Hava Tachem dans le cœur de l'homme et plus l'homme il a envie de prier. Ça veut dire qu'en vérité on a un test. On a un test. Chacun de nous tous les jours on y va et tu aimeras ton Dieu top t'aimeras ton Dieu. Tu demandes à l'homme comment tu aimes ton Dieu ? Moi j'adore mon Dieu. J'adore. Ah ouais ? Tu aimes ton Dieu ? Ok. Explique-moi qu'est-ce que tu es capable de faire ton Dieu ? Tu es capable de te priver de quoi ? De vacances ? De manger ? De boire ? En quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que tu es capable de te priver ? Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour c'est donner et savoir se priver pour autrui. Ça c'est l'amour. Si un homme il dit à sa femme moi je t'aime mais moi tous les jours j'ai besoin de te mettre une paire de claques. C'est un plaisir comme ça. Mais tu ne m'aimes pas alors ? Mais pourquoi ? Moi j'ai envie. Mais ce n'est pas possible. Ça fait mal une paire de claques. Ou le père il a son fils. Moi tous les soirs une tannée. Je dis pourquoi ? C'est comme ça. Ça me fait plaisir. Je dis mais papa ça ne fait pas plaisir à moi. Alors c'est vrai ça peut te faire plaisir. Mais si tu m'aimes à moi il faut que tu apprends il faut que tu apprends à arrêter tes plaisirs pour moi. Un papa il a 100 dollars. Il peut aller s'acheter une montre ou il peut aller acheter à son fils un beau cartable. Si le papa il va se priver s'il a un million ça te compte. Mais quand est-ce qu'un enfant il va sentir l'amour ? C'est quand le papa il va se priver de quelque chose de lui pour pouvoir donner à autrui. La Gemara raconte la Gemara raconte qu'il y avait un jour un rave tous les jours il allumait il faisait Kiddush avec du vin et un jour il n'avait pas de vin pour faire Kiddush. Alors sa femme elle lui a demandé comment on va faire Kiddush cette semaine et il lui a dit on va faire avec avec des halotes il n'y a pas de vin je n'ai pas d'argent pour acheter. sa femme elle avait un foulard elle avait un foulard qu'elle avait reçu en héritage en soie à l'époque elle est partie vendre son foulard pour avoir deux pièces et avec ces deux pièces elle a acheté du jus de raisin et elle a fait Kiddush la Gemara elle dit ça c'est un signe d'amour de quoi ? comment une femme elle a pu vendre quelque chose avec quoi ? il lui restait sa fierté le foulard pour sortir dehors pour son mari alors ça arrive vous croyez que ces vieux de la guerre ces histoires il y a 2000 ans il n'y a pas longtemps j'ai lu une histoire dans un magazine en Israël il y a un jour une maman de 34 ans elle est morte 34 ans Dieu préserve elle a laissé 6 enfants le jour de la Levaya le vendeur de livres à côté il est venu il a dit que moi je veux parler on dit monsieur t'es gentil mais t'es pas la famille la Levaya c'est c'est de la famille qui parle c'est pas des gens des vendeurs de livres et il dit moi ce que j'ai à dire c'est mieux que tout le monde alors ils ont pas vous levé on dit ok parle il s'est levé il dit laissez moi vous raconter qui était cette femme elle dit cette femme ce monsieur elle avait un mari et ce mari il aimait les livres je connais cette maladie c'est une maladie que j'ai aussi j'aime les livres vous inquiétez pas alors je ne comprends alors un jour tous les jours il venait et il achetait un livre ou deux livres enfin par semaine par deux semaines il achetait un livre et au bout d'un moment alors il n'a plus acheté des livres il n'a plus acheté des livres sa femme elle lui a dit pourquoi elle ne sait plus des livres la bibliothèque il y a des endroits vides qu'est-ce qui se passe elle dit regarde on a eu nos 3ème enfants et comme on a eu nos 3ème enfants alors il faut payer le lait les couches il n'y a pas d'argent il ne faut pas acheter des livres il n'y a pas c'est pas grave je vais remettre un midrash et tu dis l'argent en plus on le donne on le donne aux enfants donc elle est allée la femme au magasin de livres et elle dit voilà j'ai une bague que j'ai reçue à mon mariage de 2 carats je vous la donne s'il vous plaît prenez cette bague allez la vendre et au montant d'argent que vous pouvez avoir donnez des livres de Torah à mon mari parce que quand mon mari il arrive à la maison avec les livres de Torah ça met une ambiance tellement grande à la maison les enfants papa maman on kiffe tellement que j'en ai rien à battre moi de la bague la bague c'est quoi de faire montrer qu'il aime mais le sourire avec quoi il rentre c'est le plus beau et elle dit et vous comment vous allez faire avec la bague elle dit si vous pouvez me changer le diamant vous allez mettre juste un 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 morceau de verre comme ça c'est juste et quand vous voyez mon mari tous les jours quand vous avez un nouveau livre dites lui qu'il y a quelqu'un qui a donné des livres gratuits et donnez lui les livres comme ça même pas il va savoir que le livre il est là alors je suis venu vous dire combien cette femme elle aimait la Torah qu'elle a donné ce qui avait de plus précieux à elle pour son mari et là le vendeur de livres il a dit mais je vous en supplie ne jetez pas le bout de verre parce que le bout de verre n'est pas un bout de verre le bout de verre il est un diamant parce que je ne l'ai jamais pris et je lui ai laissé le diamant ça veut dire qu'elle elle croyait toute sa vie qu'elle avait un bout de verre et elle n'avait pas de problème mais qu'est-ce qu'elle avait elle avait un diamant mais elle donnait à son mari la Abba Torah l'amour de la Torah qu'est-ce que ça veut dire Ishaël Okim qu'est-ce que ça veut dire l'homme de Dieu il dit que l'homme pour prier si vous n'avez pas l'amour d'Hachem si vous n'êtes pas capable de vous priver alors vous n'avez pas d'amour comment on arrive à prier à Hachem demandez s'il te plaît Hachem donne-moi Amen à Géoula est-ce que vous savez que tous les jours Hachem il pleure parce qu'il n'est pas avec nous alors comment on peut aimer un homme et on le laisse dans le froid t'as de ton père tu t'assures qu'il a un toit t'aimes ta mère t'assures qu'elle mange t'aimes ta soeur t'assures qu'elle est normale on peut avoir des gens follow ça arrive au moins t'assures qu'elle est normale t'aimes ta belle-mère bon t'assures qu'elle est loin de chez toi ok alors tout le monde dégole ça va vous suivez alors qu'est-ce qui arrive il arrive c'est que la personne c'est quoi le test de l'amour pour Hachem Hachem il vous regarde une seule chose à combien tu as envie de prier à combien tu as envie de te lever le matin à prier Hachem ça c'est ton thermomètre de Tfilah mais si tu n'as pas l'envie de prier alors c'est bien tu fais des mitzvot tu fais chesed tu fais shabbat tu fais plein de choses mais une chose tu ne fais pas Hachem Hachem elle n'est pas là il dit le niveau d'Hachem il est dépend du niveau de la Tfilah d'intensité il est dépendant de la prière c'est pour ça que vous voyez dans les synagogues de Yeshiva comment la Shimon Esri elle est longue il n'a pas où aller il a envie de prier chaque mot Hachem c'est pas taïtif tu vas essayer au conservateur hop hop c'est fini pourquoi il n'y a pas d'amour comment il n'y a pas d'amour ben la preuve il n'est pas mévataire le tennis pas mévataire le football pas mévataire la glace rien moins on est mévataire et moins on aime Hachem alors moins on prie vous savez qu'est-ce que c'est la prière attrapez-vous bien la prière c'est la connexion que votre âme elle a avec Dieu ça c'est ce que c'est une fila une fila quand vous priez c'est ce qui donne l'oxygène à votre Nechama pas de prière pas de pas de pas de connexion maintenant ta Nechama elle est le résultat de qui tu es alors ta connexion elle est là c'est pour ça que le Shukhamaruch il dit c'est pas la Kabbal le Shukhamaruch il dit que l'homme au moment il doit être pratiquement plus dans ce monde ça veut dire qu'il est complètement déconnecté totalement je sais que pour les mamans ça va être difficile à écouter ce que je vais dire mais vous savez qu'il est interdit de prier avec un bébé dans les bras pourquoi ? parce que quand on prie avec un bébé le bébé il nous ramène dans ce bas monde et on peut pas pourquoi on peut pas prier avec un téléphone dans la main ? parce que le téléphone il nous ramène à ce bas monde il nous ramène à la matérialité pourquoi on n'a pas envie de prier avec un portefeuille dans la main ? on peut pas prier avec rien même un sidour à l'époque on ne priait pas vous savez ça ? vous savez qu'à l'époque la Torah on devait apprendre à prier par coeur et le seul qui avait un livre de prier c'était Kirin le Chazan c'est-à-dire d'où je sais ça ? qu'est-ce que ça veut dire le mot Chazan en hébreu ? Kantor ? non c'est faux traduction erronée que vient du mot Chazan ? Chazan vient du mot Chazon Chazon Yishaya ou Ben Amots il a eu une vision Yishaya il dit Ramsa Diagaon pourquoi on appelait le Chazan un Chazan ? on n'a pas passé à un Païtan un Païtan c'est un Kantor c'est la traduction des curés qui ont traduit un Chazan un Kantor Shkenazim peut-être pas chez les séparades pourquoi ? parce que le seul qui avait un livre à cause qu'on dit Bauchou Bauchemot Amen alors on pouvait s'embrouiller donc le seul qui avait un livre pour pas s'embrouiller c'est le Chazan donc il regardait mais les autres ils regardaient rien dans la tête parce que la Tfilah elle est la connexion que j'ai au fond de moi avec Akkadosh Bauchou complètement détaché au moment où je prie il faut que j'arrive c'est pour ça qu'au début on fait quoi ? les trois premières Tfilot on parle d'Hachem après on parle des trois des six besoins corporels qu'on a besoin après on parle de quoi ? de la Géoula parce qu'en vérité tous nos problèmes ils sont quoi ? tous nos problèmes sont justes et uniquement des problèmes matériels vous savez quelqu'un m'a dit hier qu'il est très content qu'il y a eu des otages qui ont été sauvés et bien maître c'est un miracle mais il m'a dit j'ai beaucoup de peine je lui ai dit pourquoi il m'a dit Rabbi s'il y a eu je crois 50 60 otages qui ont été sauvés c'est venu avec combien de millions de prières combien de millions de prières vous, moi tous on a tous prié mais en vérité qu'est-ce qu'on a demandé dans notre prière ? de sauver les otages et de nous laisser dans l'exil si on avait juste transformé cette prière en demandant à la Géoula alors on a pas besoin d'avoir 50 otages on a besoin d'en vous libérer un otage Mashiach ça veut dire bien sûr on regrette rien et on est heureux que chaque enfant il est rentré à la maison chaque maman elle est rentrée à la maison mais on a prié pour un soldat on a prié pour un captive ou une captive mais on a oublié une seule chose que si on avait libéré juste un homme alors il n'y aurait eu pas 50 mais 250 soldats qui avaient été libérés s'appelle la Géoula et c'est pour ça que Moshé s'appelle Tefilah les Moshé Isha Elohim Moshé Rabbeinu nous apprend d'abord comment on prie qu'est-ce que ça veut dire la prière tu veux arriver à comprendre qu'est-ce que c'est une prière tous les jours tu pries c'est une prière c'est une blague ça est-ce que tu es connecté avec tes mots est-ce que tu ressens la Havat Hachem est-ce que la Tefilah elle est la réflexion de tout ce que tu ressens envers Akadosh Bauchou ça c'est la Tefilah la Tefilah elle doit être que l'homme il donne tout ce qu'il a envers Akadosh Bauchou pour pouvoir y arriver et c'est pour ça qu'il s'appelle Isha Elohim parce qu'en vérité si l'homme il prie avec cette intensité de se séparer de tout ce qu'il aime pour Akadosh Bauchou quelle est la réponse de Dieu pourquoi ça m'a fait que Tzadik Ozer va Akadosh Bauchou Mekayem le Tzadik il va décider et Akadosh Bauchou il va il va lui donner Hachem il a des chichbonotes c'est quoi des chichbonotes Hachem il a des calculs il a des envies pas des envies comme nous on comprend mais Akadosh Bauchou il a des raisons toi aussi tu as plein de raisons il faut que tu manges il faut que tu bois il faut que tu dormes il faut que tu appelles ta mère ton frère ta soeur tout ce que tu veux et tu coupes tout pour être avec Dieu alors Akadosh Bauchou vous savez c'est quoi la réponse à ça c'est que tous les chichbonotes de Dieu Dieu est dans les mains pour tes lumières c'est pour ça que Moshe Rabbein il a pu être répondu c'est pour ça que Moshe Rabbein nous dit je sais que tu veux prier je sais que tu veux être répondu je sais que tu rêves d'avoir le sentiment que Hachem va donner tout ce que tu veux alors comment on y arrive on y arrive somme encore l'homme il donne une intensité d'adphila à se déconnecter de tout ce qui existe sur terre Rabbein Ahmad de Brest il dit si un homme au moment où il prie il arrive à penser à rien juste à cette fila juste à ce qu'il veut Hachem mais vraiment à ne penser à rien juste à ce que Akadosh Bauchou il veut maintenant je veux faire une fila Hachem je suis là entièrement avec Dieu c'est garanti qu'Hachem il lui répond à sa prière tes filas les Moshe Moshe il prie Moshe il a été écouté Moshe chaque fois quand il a prié il a été répondu je dis ouais mais Moshe Rabbein il est spécial non il n'est pas spécial tu sais qu'est-ce qu'il est Isha Elohim quand il prie il se passerait d'autre alors nous aussi si nous on prie qu'Akadosh Bauchou il fasse les coudes au Tfilot tous les calottes qui se marient tous les malades qui reviennent qu'Akadosh Bauchou il amène et qu'on n'a pas cinquante autres captifs ou captives mais qu'on libère le captif le captif avec un grand un grand le et qui s'appelle Bashiach c'est qu'à nous l'Ibè Rabi Amen merci merci beaucoup au Saurot au Vot